alors salut à tous et à toutes aujourd'hui une petite revue matériel sur un clearomizer qui est sorti il y a pas très longtemps qui est sorti il y a pas très longtemps il s'agit du dot stick de chez dot mode alors je l'ai mis où je suis désolé j'ai pas la boîte je l'ai jeté mais il s'agissait tout simplement d'une boîte en plastique cartonnée toute simple sobre noir rien bien particulier donc rien d'intéressant du tout avec dedans le clearomizer posé comme ça une résistance de rechange pas de temps de changement rien de superflu le clearomizer une résistance la notice et point barre alors le clearomizer il se présente comme ça il y a déjà du liquide qui a été mis dedans je suis désolé c'est pas du meilleur effet avec un double air flow voilà assez sympa je trouve comme clearomizer bon il n'est pas protégé par un tank en acier ou quoi que ce soit comme le comme le zenith le z-lide ou quoi mais bon j'aime beaucoup j'aime beaucoup la forme qu'il a moi ça me plaît beaucoup voilà pour le dévisser le remplir c'est par en dessous on tourne un coup on enlève la base on arrive là dessus ça c'est la résistance et ce petit trou c'est là où on vient remplir le liquide donc la résistance on enlève on vient même si j'ai déjà fait je le rappelle pour ceux qui savent pas l'imprégner les petits trous de liquide voilà après tout simplement on vient remettre la résistance dans le clearomizer voilà après on vient remplir donc tout simplement on vient mettre notre pipette ici dans ce trou là on appuie on voit le réservoir qui se remplit petit à petit on y va il ya 2000 de contenance donc vous pouvez y aller il n'y a pas grand chose à remplir j'ai fait quoi mon petit chiffon parce que ça a débordé un petit peu il est là mon chiffon de secours par contre le remplissage par le bas je suis pas très fan mais bon jusqu'à présent j'ai eu aucune fuite donc bon rien de bien grave après on vient remettre la base la base on vient la remettre ici on fait un demi tour c'est serré point barre les air flots fermés ouverts à fond de chaque côté hop on voit que le liquide est rempli on va mettre ça sur une dot box 75 watts je trouve que ça fait un très joli setup je sais pas ce que vous en pensez moi j'aime beaucoup le côté gold du clearomizer avec le côté gold de l'affichage d'autres box d'autres modes pardon et le switch gravé les boutons ça fait un rappel donc j'aime beaucoup le design ça fait un très joli setup après niveau vape je ne sais pas place c'est pas comme ça il faut pas conhecer le contrôle c'est pas quoi 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 à savoir qu'il a une excellente restitution des saveurs vraiment une très bonne restitution des saveurs c'est une vape en mtl bien sûr qui se rapproche des zénith zedlide aspire aspire nautilus gt etc ça se rapproche à peu près de ces clés remiseurs là là vous voyez je sais pas si vous voyez bien non on voit rien si j'appuie pas ça va pas le faire je suis à 10 watts à une résistance 1 ohm batterie à fond 1 ohm donc pour une résistance assez haute en mtl ça va très bien et bah il va très bien ce petit clé remiseur c'est pas fait pour faire des gros nuages pas du tout c'est pour une vape ppr tranquille une vape en mtl comme je vous l'ai très bien dit il a un diamètre de 22 mm contenance de 2000 litres des résistances de 0,4 ohm 1 ohm et si je me trompe pas il y en a qui existent à 0,7 ou 0,6 je sais plus mais j'ai un doute mais je suis pas sûr 1 0,4 c'est sûr 1 ohm c'est sûr c'est celle que j'utilise mais entre les deux je crois que ça existe mais j'ai un doute voilà voilà c'était une petite une petite revue rapide sur le dot stick de chez dotmod le clé remiseur phare de chez dotmod qui vient de sortir si vous avez des questions n'hésitez pas à me les mettre en commentaire j'hésiterai pas à vous répondre et ça me fera plaisir si vous voulez mettre un pouce bleu ça me fera plaisir aussi et voilà je vous dis à très bientôt pour une nouvelle revue allez ciao à tous je vous dis à très bientôt